Par contre, les mêmes jeunes souverainistes ne tarissent pas des loges envers Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois. Alors là, vous comprenez, évidemment, M. Gilles Duceppe est dans une impasse, là, il y a une espèce de malaise, il veut encourager les jeunes souverainistes, mais il veut pas critiquer Pauline Marois. Que faire? Que faire, mon Dieu? M. Duceppe, consultez une ligne de voyante, cette affaire. Bienvenue à la ligne Médium-Québec. Mon nom est Suzy. Accompagnée de l'appétillante Mme Minou, est-ce que je pourrais avoir votre prénom et votre date de naissance? C'est, euh, Gilles, 22 juillet 1947. Vous êtes bélier? Euh, non. Capricorne? Non. Vierge, gémeaux, poisson, verso, taureau, cancer. Cancer! Je le sentais. Et vous appelez pour un problème d'amour? Non. De santé, d'argent, de travail? Travail? Oui. Oui, le dur travail d'aider le Québec à prendre les règnes de sa destinée. Oui, je le savais. Je sens quelque chose... Le parfum des Québécois qui crie liberté? C'est exactement ça que je sentais et c'est confirmé par Mme Minou. Mais laissez-moi d'abord consulter les gars. Allez-y, Mme, prenez votre temps. Ah, Gilles, j'avoue quelque chose. Un peuple opprimé qui prend sa place? La culture anglophone qui écrase le fait français en Amérique? La destruction de nos valeurs par les riches? La honte de nos ancêtres face à la mollesse de nos convictions profondes? Non. Faites attention à vos reins, Gilles. Non, je ressens quelque chose... Est-ce que c'est la rage des francophones d'Amérique, madame? Ça peut vous faire plaisir, mais je vois... Je vois aussi une femme, ou un homme, ou une femme, ou un arbre, ou un meuble, ou un petit électroménagerie... Pauline Marouet! C'est ça, et son nom commence par la lettre... Pauline Marouet! Oui, son nom commence par la lettre Pauline. Est-ce qu'elle va guider les Québécois vers la liberté et un avenir de prospérité? Non. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Gilles. Elle va porter un beau foulard de soie, superbement agencée à son taille. Oui, c'est bien beau, le foulard, mais... Qu'est-ce qui arrive de la colère des francophones bafouée par l'oppresseur? Je sens une vibration... La vibration des cœurs des cinquante jeunes piquistes et bloquistes qui ont publié une lettre enflammée pour dénoncer la politique souverainiste du Parti québécois et qui rejettent l'idée qu'en attendant un référendum gagnant, un gouvernement du BQ, ce n'est pas pour obtenir des pouvoirs à la pièce du fédéral! La réponse est définitivement... peut-être. Madame, moi j'ai un... Je dirais bien... J'ai un rêve qui me revient souvent. Alors, donnez-moi les détails de votre rêve et je vais l'interpréter. OK. Je me vois... Je me vois arriver à Québec dans un char tiré par des chevaux de feu. Oui. Et là, il y a les Anglais qui sont emportés par les larmes des Patriotes qui ont rati notre nation. Puis là, ensuite, il y a tous, tous, tous les francophones d'Amérique qui sont couverts d'or. Et il y a des anges qui enfoncent les pieux dans le cœur des oppresseurs, madame! Ça veut dire que vous allez passer une belle soirée au restaurant, Gilles. Vive le Québec libre et maître de son avenir! Oui, merci. Alors, comme on vous charge 4,99 la minute, je vous demanderais de le répéter encore quelques fois. Tout le plaisir est pour moi. Vive le Québec libre et maître de son avenir! Vive le Québec libre et maître de son avenir! Vive le Québec libre et maître de son avenir, madame! C'est ça. Et faites attention à vous, Réjil. Merci, madame. Bonne nuit. Ça veut dire la belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada